Salut tout le monde, c'est Séverine, vertige-de-ma-vie.com J'espère que vous allez tous bien Voilà, en fait aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce que moi je fais maintenant que je suis guérie de l'agoraphobie Ce que moi je fais pour ne jamais lâcher Alors j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent Je sais pas comment tu fais, c'est compliqué C'est difficile Oui c'est vrai, c'est très compliqué, très difficile La vie n'est pas facile en même temps, on le sait En fait ce qui se passe c'est que Moi ce qui s'est passé c'est que j'en ai eu, comme je vous ai dit, j'en ai eu ras-le-bol de subir cette espèce de malaise, mal-être depuis mes 20 ans Donc en même temps j'en ai bientôt 40 Dans quelques jours Et c'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on est comme ça pris au piège par ces émotions C'est hyper difficile à se construire J'étais en couple à cette époque là Et c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout Ça a été même très compliqué Mais bon, ça a duré quand même On s'est séparé depuis Mais ça n'avait rien à voir forcément avec l'agoraphobie Parce que sur la fin j'allais de mieux en mieux de ce côté là Mais en fait, oui c'est vrai À 30 ans j'ai commencé à me poser des questions de la vie tout simplement Et puis j'ai eu la malchance de perdre plusieurs personnes de mon entourage très proche de ma famille en deux ans J'ai perdu trois personnes de mon entourage Et ça m'a fait un choc en fait Donc je me suis dite à ce moment là que ça suffisait De perdre du temps De passer à côté de la vie De se faire du souci Je ne dis pas que je ne m'en fais plus parce que ce n'est pas vrai Mais en tout cas, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie à ce moment là Et c'était entre mes 30 et mes 35 ans que j'ai le plus essayé de trouver de solution Pour guérir de cette agoraphobie Je dois dire qu'entre 20 et 30 ans J'ai plutôt subi J'ai plutôt, même si j'ai fait des choses pour y arriver, pour guérir J'ai pris beaucoup sur moi à cette époque là aussi de ma vie Mais disons que A partir de 30 ans Suite à tous ces drames au fait que j'ai vécu Je me suis dite que là ça suffisait Donc j'ai redoublé d'efforts parce que c'est difficile Ouais, c'est hyper difficile de changer ses habitudes Ça ne se fait pas comme ça Mais en même temps, tout dépend de ce que vous avez derrière Dans les tripes, ce que vous avez envie vraiment Parce que jouer le statut de la victime Je l'ai fait Je l'ai fait très longtemps Je le fais encore des fois pour certaines choses Moins dramatiquement qu'à l'époque Mais c'est vrai que On a besoin de l'attention des autres On a besoin qu'on nous comprenne On a besoin qu'on nous aide On a besoin qu'on nous aime Et tout ça, c'est un ensemble de choses Dans notre vie qu'on a manqué Finalement, on n'a pas confiance en nous Et en plus, il nous tombe dessus ce truc De peur, de sensation de vertige D'angoisse, de tremblement Enfin, c'est une catastrophe C'est vraiment quelque chose C'est un engrenage qui ne s'arrête plus Donc, voilà J'avais juste envie de vous parler comme ça Sans trop de blabla non plus Mais vous faire comprendre Que si j'en suis aujourd'hui À l'aube de mes 40 ans Bien, voire très bien Je sais que la vie Enfin, j'essaie de prendre chaque jour Au fait, comme ça vient Et l'agoraphobie, pour moi C'est terminé, c'est du passé Je n'en veux plus Et je crois que la force de caractère Et je suis sûre que vous l'avez tous Et toutes au fond de vous Elle est là C'est-à-dire que la guérison C'est la confiance en soi C'est le blestine de soi C'est refuser de vivre à moitié Tout simplement La vie est trop courte pour ça Et voilà, il faut se battre Rien n'est acquis Rien ne tombe du ciel Moi, j'ai une volonté De réussir tout ça Et voilà, ça a marché Ça a pris beaucoup de temps Mais ça a marché Et aujourd'hui, ce que je veux C'est que vous y arriviez aussi Je ne vois pas pourquoi Vous ne pouvez pas y arriver Donc à travers plein de vidéos Que je continue à faire À travers peut-être un périscope Où on va pouvoir discuter en live D'ailleurs, dites-moi Si ça vous intéresse Qu'on parle ensemble Je ne pourrais pas répondre Forcément à tout le monde Tout le temps Mais je sais Que ça donnerait quelques questions Et on pourra faire Un petit peu plus connaissance encore Donc voilà À travers le coaching Je prends beaucoup de plaisir Je pense que les personnes Sont contentes J'ai bientôt des témoignages Qui vont arriver Donc voilà Je vous fais des gros becs Et puis je vous dis Surtout lâchez rien Vous êtes à ça Peut-être de trouver enfin Votre chemin Je vous le souhaite de tout cœur Et si vous avez besoin de moi Vous savez où je suis Et contactez-moi par Gmail Vertige de ma vie A gmail.com Je vous souhaite une belle journée Et puis je vous dis À bientôt Au revoir